petite vidéo mais là je viens de le refaire parce que sans faire exprès j'appuie sur le bouton qui s'arrête bref je le refais petite vidéo qui va parler de quoi qui va parler des troubles psychiatriques qui ne sont pas de la folie flagrante voyez c'est pas c'est à dire c'est pas un truc genre on dit ouais c'est fou c'est à dire en fait c'est le fou camoufler est ce qu'il existe il existe complètement donc là les pathologies psychiatriques ça peut être quoi mythomanie ça peut être quoi vice et donc méchanceté en fait tout ce qui s'appelle être méchant d'accord donc dans la tête de la personne la méchanceté est mais il se peut que en fait le camouflage rende l'apparence complètement saine d'accord c'est à dire que d'apparence on dirait pas mais en fait la méchanceté est alors qu'est ce que ça veut dire cette méchanceté qu'est ce qu'on connaît comme trouble psychiatrique qui mais en fait s'appelle la destruction d'accord le méchant aime détruire qu'est ce qui est méchant en fait on peut dire la seule c'est l'enfant qui est capable de dire qu'est ce qu'un méchant parce qu'un adulte il va se dire on n'est pas méchant en vérité on est méchant qu'avec ceux qui demandent de l'être et on est gentil avec ce qui demande de l'être aussi alors que ça veut alors que le l'enfant lui il va être capable de trancher d'accord il va dire cette personne est gentille et cette personne est méchante d'accord c'est à dire qu'en fait il ya pour l'enfant en fait le regard de l'enfant la perception de l'enfant c'est ce qui va être capable de perdre de d'ouvrir les yeux sur qui est qui d'accord donc si par exemple vous voyez une personne qui vous paraît être psychiatriquement atteinte mais aux yeux de tous elle n'y paraît pas d'accord on dit demande à l'enfant est ce que tu as raison demande à l'enfant si ta perception et que tu as raison donc ça veut dire que pour faire face à ce que la méchanceté se présente c'est l'enfant qui est capable de le vaincre d'accord sachant que l'enfant n'est jamais entendu concrètement c'est à dire que en la loi ne va pas entendre l'enfant c'est mais la loi ne va pas prendre en considération ce que l'enfant dit sauf s'il s'agit par exemple le secteur de gendarmerie spécialisée ou sauf s'il s'agit d'un tribunal spécialisé pour l'enfance d'accord sans cela et bien l'enfant qui n'est pas dirigé dans ces deux domaines n'a aucune voix entendue concrètement d'accord on va dire oui c'est un gentil c'est un méchant camouflé dans le jeu donc c'est normal ah c'est un méchant pas 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 avec les soldats etc donc on va dire oui en fait tu es en train de dire que tu as compris qui est gentil qui est méchant et bien le méchant tu sais ce que tu fais tu ne lui parle pas il ne faut pas parler au méchant et il ne faut pas être méchant comme lui d'accord donc ça veut dire qu'en fait c'est la voie éducative de l'adulte sur l'enfant qui va qui va complètement et bien rendre la parole de l'enfant effacée d'accord c'est par exemple l'enfant il dit c'est un méchant c'est un méchant à faire qu'est ce qu'il est mignon qu'est ce que tu dis que c'est un méchant il apprendra à te connaître ne t'inquiète pas plus tard il comprendra donc ça veut dire que pendant que l'enfant dit qu'il est méchant en fait l'adulte qui l'écoute le fait passer pour pour un enfant qui n'a rien compris encore et qu'il a besoin de prendre de la maturité pour mieux l'accepter d'accord est ce qu'on comprend le déroulement de la situation donc ça veut dire que il n'y a pas de méchant sans ses complices le méchant n'est jamais isolé d'accord il n'est jamais isolé en fait il a d'abord tout un fonctionnement qui s'appelle la complicité la complicité de ceux et celles qui ne veulent pas se prendre la tête c'est tout d'accord donc le méchant est à la recherche de personnes qui ne se prennent pas la tête à son sujet c'est comme ça qu'il va se faire sa chaîne d'accord ça veut dire qu'il va continuer sa démarche et ses manoeuvres en créant des personnages qui n'aiment pas se prendre la tête à son sujet donc ça veut dire qu'il va chercher à embobiner sur les gens qui vont qui vont faire ouais d'accord bon tu sais quoi c'est pas grave exemple vous avez méchant d'accord qui a fait du mal qui a fait un crime qui a fait quelque chose on va dire tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes on ne va pas le prendre en considération sauf que le méchant passe son temps à effacer ses preuves d'accord ça veut dire que il n'est pas excusez moi mais le méchant est rarement con d'accord parce que sinon s'il est con on peut pas dire que c'est c'est un méchant on dit toujours le méchant en fait il accompagné d'intelligence donc ça veut dire que il a une intelligence de détournement de méchant et souvent invisible ça soit pas d'accord c'est pas comme dans les animés à je suis le méchant c'est moi qui fait ça non non pas du tout c'est le contraire c'est à dire ça c'est avec la patience l'usure d'accord là les pires trucs donc ça veut dire que comme on dit la préméditation d'accord et des fois sans raison ce qui fait appel à la foule de la psychiatrie sans raison attention pas tous les petits pas toutes les personnes soignées en psychiatrie sont des méchants heureusement parce que faut pas mettre tout le monde dans la même situation il ya plein de plein de pathologies psychiatriques etc ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants rien à voir bon mais le méchant en tant que tel lui il va chercher des alliés anonyme et connu d'accord donc dans ses alliés il va voir comment il va être capable de les inviter à ne jamais se prendre la tête à son sujet c'est à dire entre autres pense pas trois mois d'accord essaye de pas rentrer dans le conflit parce que sinon ça va être dur voilà alors qu'en vérité si le conflit existe c'est dur pour lui d'accord ça veut dire que celui qui va insister à ne pas le lâcher c'est le méchant qui va s'en prendre c'est obligé d'accord alors on peut comprendre les pires méchants de la société qui ont réussi à mener leur manoeuvre c'était qui c'était les mafieux d'accord on sait que les mafieux c'était des méchants qui ne se cachaient pas de leur méchanceté c'est ça la différence en fait le méchant pose sa force sur le pire que la société a pu craindre d'accord donc ça veut dire qu'il n'a pas une force naturelle à lui personnellement il a une force qu'il comme un peintre d'accord qui va utiliser les couleurs de son pinceau pour faire un tableau mais la couleur n'est pas lui alors que c'est lui l'artiste d'accord donc ça veut dire que pour défier le méchant il faut être capable de voir quelle roue quelle série de méchants est ce qu'il est en train d'utiliser en sa faveur la série des méchants d'accord dans la société on les a connus on va dire mais en fait l'ensemble de son portrait forme son oeuvre un grand artiste d'accord donc difficile de l'accuser lui puisqu'en fait il s'est servi de l'empreinte d'autrui qui s'est fait remarquer étant le mal le mal donc ça veut dire qu'en ce sens c'est bien le méchant à la capacité d'agir en aveuglant celui qui essaye de le comprendre sauf comme on l'a dit s'il s'agit d'un enfant d'accord mais que l'enfant et bien l'enfant n'a pas de parole concrètement valable d'accord et c'est ça qui est dommage donc c'est dommage parce qu'on peut dire oui l'enfant est-il menteur est ce qu'il est dans l'imagination est ce qu'il fabule est ce que il a juste envie de détourner des adultes d'un chemin etc je veux dire donc en fait en train de dire que l'enfant est plus malin que toi quoi maintenant en quoi est-il nécessaire de se détacher de ce que le méchant existe dans un chemin il est vital parce que le méchant mène au crime d'accord et avant le crime à la torture donc ça veut dire que le méchant ne fait jamais un crime sec il mène sur un chemin de torture avant d'accomplir son 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 but d'accord donc ça veut dire que son chemin se fait aux détails au comment dire à la façon tout douce de travailler son art pour arriver à son objectif final à quoi ça lui sert c'est à dire si par exemple il a réussi son objectif à quoi ça lui sert ça lui sert à créer des protections naturelles autour de lui c'est à dire que le méchant n'a aucune protection en vérité mais sa seule façon de se protéger c'est de réussir à ses objectifs c'est à dire le mal le mal accompli d'accord donc le mal accompli fait de lui un méchant plus fort plus puissant et donc plus le méchant réussit ses oeuvres plus sa force au final sera indestructible donc ça veut dire que le méchant est un individu qui espère en l'indestruction c'est à dire en l'invincibilité complète grâce au mal qu'il a réussi à semer par lui même un individu qui apprévait